On va commencer notre tour de Bethesda avec deux jeux de VR qui viennent de l'année dernière. Vous êtes prêts ? Deux jeux. Deux jeux, ouais. Qu'est-ce qu'il faut nous présenter ? Un petit roulement de tambour. HCC Vive. J'ai des poêles qui se dressent ! Bienvenue à l'UAC. Doom ! Doom en mer ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Je vous aime ! Oui ! Doom en mer. Oui ! C'est là. Double branch ! Ah oui Oh ils enchaînent sur Fallout Faites moi l'amour Bethesda Vite Sous-titres par Juanfrance Oh putain C'est bon je n'ai plus de vie je vous le confirme Je n'ai plus de vie C'est fini Fallout 4 VR Il semblerait qu'on n'ait pas de Skyrim VR C'est sûr qu'il sera excitant de jouer Fallout 4 en VR Plus Doom VFR C'est tellement chaud maintenant Ça parle de The Universe Halls Online Ça sent l'extension pour Zelda Scrolls Online en direction de Morrowind Ça va être incited Je suis pretty excited right now C'est clair Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Douk. C'est pour le mal de la te belle et présent ! B pega au final, Billy. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 15 septembre 2017, un nouveau Dishonored débarque. Ça c'est du Quake. Cette année, donc déjà Quake Champions est annoncé pour cette année. C'est clairement axé sur la compétition et l'esport. On t'entend très peu. On t'entend très peu. Quake Champions n'est pas solo, c'est uniquement des multijoueurs. T'as pas de Team Play quoi. Si, tu peux jouer en équipe. D'accord, autant pour moi. Tu peux faire du Team Deathmatch par exemple. T'as Blackowitz dans Quake Champions. Capacité de porter deux armes en même temps. Oh putain, les polos ! Je veux les mêmes ! Je veux les mêmes ! Un championnat Quake. Donc ils essayent vraiment de relancer la machine Quake. Un cash prize, un cash prize de 1 million de dollars. Putain ! Une date peut-être les amis ? Prends le Beta maintenant et t'es prêté pour les Quake Champions. Ah non. Toujours pas. Donc beaucoup de choses chez Bethesda sont en cours de construction. Mais voilà quelque chose qui sont presque en fin de construction quoi. en traduit à l'arrache. Bon ça va, c'est bien traduit. Tiens. Sébastien. Depuis trois ans depuis que Beacon a passé, tu cherchais des réponses. Tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais parce que... ils n'ont pas envie de te faire. Mobius sait que tu nous suivais. Je ne connais pas là, ça ne me dit rien. Je ne connais pas là, ça ne me dit rien. Je ne connais pas là, ça ne me dit rien. Ça est lentille là. C'est juste. Lily a besoin de toi. Non. Non, non. C'est le truc, ouais. C'est le truc, ouais. tout le monde. T'est le truc, ouais. T'est le truc, ouais. Ils ont des vêtements. Et la salle, ils ont des vêtements. C'est le truc. Les vêtements des vêtements. L'univers me fait quand même beaucoup penser à Silent Hill, hein, perso, hein. Ah non, peut-être du Alan Wake. Putain, en tout cas, la réa, la musique, l'ambiance, le trailer, il pète, quoi. C'est stylé, putain, ça dépote, hein. On dirait quand même le héros de Alan Wake. Franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais... Je connais pas une musique. Moi, quasiment pas, mais la tête, on dirait le héros de Alan Wake, mais en plus vieux, quoi. The Evil Within 2. Désolé pour les puristes, ils ont dû gueuler en écoutant ce que j'ai dit. Ne connaissant pas du tout la saga, excusez-moi. Le 13 février, enfin le 13, le vendredi 13 octobre 2017. En fait, il y a quasiment pas de personnes qui présentent sur le live, il y a juste de la vidéo. On dirait que vous avez aimé votre temps dans la ville Bethesda. Et dès que nous sommes près de la fin de notre tour, nous vous laisserons avec une autre attraction. Ah, une attraction en plus ? Avant de nous laisser. What the fuck ? Hey Peggy ! Hey Bill ! Je ne sais pas pourquoi je me sens pas. Je vais te sortir. Je vais te sortir. Regarde, je vais te sortir. C'est très à la ligne des années 60. Jesus ! Où elle a dit Jesus ? Oh, un Wolfenstein ! Un Wolfenstein ! Un nouveau Wolfenstein ! Oui ! Oh putain ! C'est trop bon ! Nizzo ! Nizzo ! Celle des filles.. Bonne fille ! Hum... Oh putain ! On est assez bon ! Oh putain, avec les nazis qui ont gagné la guerre et qui ont refait totalement les Etats-Unis, quoi. Et toute la culture pop aux Etats-Unis a changé, quoi. Putain, je m'en veux, j'ai pas sauté sur l'occasion où il y avait euh... Allez, Blakovits, lave-toi ! Oui, Blakovits ! William, j'ai prouvé que vous réveillez. Vous avez été très fat. Elle dit qu'on a des deux. Frau Engel, elle a été procuré pour vous, elle a été dérouillé le ciel et la terre et aujourd'hui elle a trouvé vous. Oh non, elle est de retour. C'est censé être morte ! Oh bordel ! C'est un univers dystopique qui a l'air tellement magnifique. Hello ! Normal ! C'est un univers dystopique ! C'est un univers dystopique qui a l'air tellement magnifique ! Surtout, d'accord ! Alternatif, autant pour moi ! T'es une milkshake, s'il vous plaît ! Oh, j'espère que vous n'avez pas de feu à l'air pour prendre ! Si cela, je vais revenir dans le temps ! Ouais, c'est ça ! J'en suis sûr que le feu ne peut pas attendre, Commandant ! Une milkshake, s'il vous plaît ! Fireman, je reconnais ton face. C'est un très airy en face aussi. Tu es à la station 1 ? Tu es venu. Oh, merci. Maintenant, montre-moi tes papiers d'identification. S'il te plaît. Je peux vous le confirmer que vous le verrez sur Zilla TV, ce jeu. Qui est-ce que tu es, petit garçon ? Restez calme. Laisse-moi le faire absolument clair que je ne suis pas un nazi. Qu'est-ce que tu dis ? Tu dis que tu es un nazi ? C'était l'armure qu'on avait dans le premier opus. Donc ça a l'air d'être une véritable suite en fait. Pas comme le deuxième qui était sorti et qui était en fait un retour aux sources avant le premier opus. Là, ça a l'air d'être véritablement la suite en fait. Parce qu'ils réutilisent des compétences et des armures qui étaient disponibles dans le premier opus. Le nouveau ordre. Laissez-moi ! Rélaxsez mec. C'est juste une mort. Oh, il a un sens de humour. Depuis longtemps, j'ai entendu le grépevine de cette résistance. Le leader... Le nom de... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi que ça ? Je respecte votre ambition, mais il n'y a rien à faire plus. Le monde s'est tombé dans la merde. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de drinker ce whisky et de voir que le Vortex s'occupe tout. Je n'attendais pas que votre peau ne soit pas tellement délai. On s'est tombé contre l'imperialiste machine de l'Université d'Amérique et l'homme de Wall Street. Il s'est échoué et les enfants de la proletariat ont dû mourir dans les pays étrangers, afin qu'ils puissent remplir leurs coffres. Ils continuent avec les bastos. J'ai des enfants en route. Et je serai mal si je les faisais dans le monde, par les nazis. Tu prends la liberté de l'homme américain. Tu joues avec le feu. Et j'attends d'apporter de l'eau. J'attends d'apporter de l'homme américain. 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 que Machine Games was working on is fucking bananas so now you know what I mean by fucking bananas lady pregnant with twins stabbing a Nazi while a guy is dropping acid is fucking bananas we can't wait to show you guys more of Wolfenstein 2 and how it combines the compelling shooter with the race to race and the race to race and the race to race with over top action so you visit our booth this week at E3 you have a chance to go hands on and begin the fight to rally the resistance in America against the Nazi regime for the people present at E3 you have the opportunity to take hands on and to play both Fallout 4 and do BFR you can play Quake Champions and start practicing for that big million dollar prize pool at QuakeCon or you can try the Battlegrounds mode in the new Elder Scrolls Online Morrowind plus we have hands on for the new Heroes of Skyrim for Legends plus a cool interactive experience for the Evil Within 2 exclusive develop interviews presentations and a lot more so we hope you're as excited for what we have coming in 2017 as we are again a reminder everything that you saw tonight will be out this year j'ai écouté en diagonale mais apparemment ce qu'il vient de dire c'est que tout ce qu'on vient de nous montrer sera disponible cette année en 2017 dis-moi si je me trompe Gova non non c'est ça c'est ça il nous invite si on n'est pas à l'E3 d'aller sur Bethesda.net pour nous tenir informés des prochaines choses jouables déjà 39 minutes c'était court c'était super court c'était méga court en fait ouais alors ça coupe un petit peu donc ils ont commencé par du doom en VR ils ont enfin montré des images malheureusement ils n'ont pas donné de date mis à part que vu son dernier message tout ce qu'on a vu sera disponible en 2017 donc du doom en VR du fallout 4 en VR ensuite ils ont enchaîné sur une extension pour The Illness Scrolls Online qui rajoute toute la section Nordwind ensuite ils ont enchaîné sur quoi rappelle moi Nord pardon attends c'était Dishonored ? oui ils ont enchaîné après sur un nouvel opus de Dishonored qui sortirait aussi durant durant le cette année 2017 ils ont continué sur un Evil Within 2 toujours en 2017 en fait tout ce qui est là sera disponible en 2017 et ils ont fini sur donc il y avait un jeu de cartes aussi pareil pour dans 15 jours un jeu de cartes qui traite sur l'univers de Elder Scrolls et apparemment plus exactement dans l'univers de Skyrim et pour finir il y avait du enfin il y avait du Wolfenstein 2 The New Colossus disponible pour le 27 octobre 2017 et 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 merde j'ai un blanc j'ai un blanc c'est la fatigue hashtag hashtag fatigue sur Zilla TV merde le dernier truc c'était quoi c'est pour ça c'était ça c'était Wolfenstein n'empêche c'était très très court très très court euh mais tu vois contrairement aux autres annonces contrairement aux autres annonces aux autres salons jusqu'à présent la majorité des jeux m'a bien hypé ne serait-ce que pour les deux jeux en VR ça j'ai ça j'ai vraiment hâte euh dix honneurs de moi parce que j'avais un petit peu joué au premier opus j'ai pas du tout touché au second au second opus euh et je suis curieux donc également de ce nouvel de ce nouveau Wolfenstein euh pas tellement pour le gameplay parce que ça va être très simple ça va être entre guillemets répétitif ça reste du Wolfenstein donc du FPS très très bateau mais euh pour moi c'est tout le tout le soin apporté au design dans cet univers alternatif qui me touche et que j'aime beaucoup au sein des Wolfenstein surtout euh au fameux reboot reboot qu'on avait le tout premier Wolfenstein The New Order qui avait un une ambiance qui était qui était bien ficelée bien cohérente bien sympathique je prenais le temps de lire chaque coupure de journaux chaque enregistrement audio donc là je suis plutôt curieux de voir qu'est-ce que va donner c'est d'un point de vue enfin de l'histoire dans ce nouveau Wolfenstein donc on va dire qu'ils ont présenté peu mais la majorité des jeux qui ont été présentés me hype Guevachin je te laisse le mot de la fin donne moi ton avis sur ce que tu as vu au sein de de cette conférence Bethesda de l'E3 2017 qu'en as-tu pensé euh on va définitivement falloir que je me rejette un coup d'oeil sur sur Disney Nord ouais je me suis pourri le 1 parce que je l'ai regardé en du gameplay du coup je me suis pourri la fin c'était nul mais du coup j'ai pas fait le 2 ouais le 1,2,3 d'affilé parce que à mon avis ça peut envoyer du lourd et et je sais parce que en fait bah ça a l'air cool et voilà et j'ai vu un super stream là dessus et puis c'était c'était bien petite parenthèse j'ai juste l'idée de préciser qu'ils ont rajouté une couche encore sur Quake Champion j'avais oublié de le citer ils ont fait du Quake Champions donc rien de plus mis à part qu'ils mettent vraiment l'accent sur le sur l'eSport par rapport à ça donc avec un cash prize annoncé de 1 million de dollars voilà bon ça Quake Champions a beau être sympa personnellement je me vois mal devenir un pro gamer de ce jeu donc c'est une annonce parce que même si j'adore vraiment la bêta de ce que j'en ai essayé vous avez pu le voir sur Zilla TV même si j'adore beaucoup le gameplay c'est une annonce qui m'a pas vraiment parlé parce que finalement elle nous a rien appris de plus mis à part la dernière annonce qui a fait qui a empaqueté le tout et qui disait que tout ce qu'on a vu était disponible pour 2017 elle m'a pas voilà elle m'a pas retourné plus que ça donc mis à part Dishonored est-ce que tu avais quelque chose encore qui te qui te titillait un petit peu la flamme ou pas pas du tout non pas tant que ça bah j'ai jamais testé la VR et puis je joue pas en ligne sur TESO donc ouais donc vu le peu d'annonces c'est sûr que tu enlèves la VR tu enlèves The Elder Scrolls Online ça fait déjà pas mal de choses qui ont sauté donc oui c'est sûr que après pour pour les autres ça fait un peu léger à se mettre sous la dent je l'avoue si tu devais donner une note à cette conférence tu donnerais combien 12 12 parce que à côté de ça il y a le 20 de Microsoft qui est passé avant et qui m'a 3 IP et puis voilà ouais 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 le 20 et puis en même temps le comment dire le le cidre également mais oui je je crois que je commence à lutter pour pas tomber oui mais de toute manière on va pas se le cacher c'était un live qui était très 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 long on a commencé à 22h30 pour assister à la conférence Microsoft on a assisté à la conférence Microsoft ensuite on a fait un long pont on a streamé avec vous pour les rares personnes qui n'ont pas dormi ce soir cette nuit on a assisté on a fait divers games sur Chivalry avec Govachin on a fait ensuite on a enchaîné sur un vieux Battlefield 3 et on a terminé sur cette conférence Bethesda donc moi personnellement elle m'a touché mais c'est vrai que je peux comprendre que d'une façon générale elle ait pu moins impacter qu'elle impact aura moins en attendant je te remercie véritablement et profondément Govachin d'avoir participé à ce live d'avoir tenu toute la nuit pour suivre ces deux conférences de l'E3 je vous remercie aux rares personnes qui ont su rester éveillées toute la nuit d'avoir participé au live Zilla TV avec Dark Sam avec Master Tooth et Redul qui étaient deux viewers assez réguliers et assez fidèles en attendant je ne vais pas vous le cacher je souhaite bien rendre l'antenne parce qu'il commence à se faire bien tard une bonne journée de sommeil m'attend avant un prochain live pour la PC Gaming Show qu'on continuera sur Zilla TV là oui juste ici abonnez-vous follow la chaîne je vous remercie je vous dis à très bientôt c'était Dark Sam en direct de Zilla TV allez ciao ciao so ciao 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 – Sous-titrage FR 2021